Les petits, les grands, les entreprises, le maire, les retraités, les étudiants. Je m'appelle Christophe Chevalier, je suis PDG du groupe Archer qui se trouve à Valence et à Romand dans la Drôme. Le groupe Archer agit depuis 33 ans sur deux métiers. Le premier, c'est des métiers d'insertion par l'activité économique. Et le deuxième métier, c'est du développement économique local et durable. Pour l'insertion par l'activité économique, nous avons toute une palette de métiers. En fait, le groupe Archer, c'est plus de 100 métiers et nous accueillons environ un millier de personnes chaque année. Pour ce qui est des activités de développement économique, nous sommes tournés essentiellement vers des activités du développement durable, c'est-à-dire relocalisation industrielle et notamment dans les métiers de la chaussure. Romand était l'ancienne capitale de la chaussure de luxe. Elle va redevenir capitale de la chaussure à travers les actions que nous menons. Mais également des activités dans le textile, dans la sous-traitance industrielle. Ce fonds nous a permis de lancer une activité textile. On a aujourd'hui une vingtaine de personnes qui travaillent dans cet atelier textile. En partie pour le réseau Résilience dans la fabrication de masques. Mais également, et c'est vraiment pour ça qu'on s'est investi dans ce réseau et dans cette activité, on fait aujourd'hui des t-shirts. Et l'ambition qu'on a, c'est de participer à la relocalisation industrielle de l'activité textile en France. Nous menons depuis cinq ans une action qui mobilise l'ensemble du territoire, que nous avons appelé start-up de territoire et qui consiste à réunir l'ensemble du territoire. Les petits, les grands, les entreprises, le maire, les retraités, les étudiants, tout ce qui compose le territoire. Quand on réunit tous ces gens-là, on leur propose de réfléchir à des start-up de développement durable qui vont impacter leur quotidien et améliorer le quotidien de tous. De cette dynamique est né un mouvement assez important puisque nous, on était plus de 1500 dans certaines soirées. Et aujourd'hui, avec l'aide de l'État, on s'est donné cinq ans pour construire une centaine de ces start-up-là et pour créer 1500 emplois sur les questions de développement durable. On veut proposer de vraies alternatives aux Valentinois, aux Romanais. On veut mobiliser tout le monde parce qu'on a décidé de changer le monde et qu'il faut s'y mettre à plusieurs.